Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Taxi et les chemins de vie. On se retrouve pour le tirage des énergies des signes astrologiques de septembre 2019. Et ce tirage va concerner nos amis Verso. Je vous rappelle que vous pouvez également consulter votre ascendant et ou votre signe lunaire pour avoir un complément d'interprétation par rapport à votre signe solaire. Donc j'ai pris une carte du coffret des animaux guides, une carte de l'oracle des rebelles sacrés, le tarot Téléma, pour la synthèse les portes de l'intuition et on terminera avec une carte prière aux anges. Donc pour vous amis Verso, l'animal qui vous accompagne magnifique, le Pan. Charisme, rayonnement, affirmation de l'écho, aide à valoriser son potentiel et à se mettre en avant. Ah bah écoutez, le ton est donné pour vous amis Verso. Donc tout va bien. J'ai l'impression que vous allez évoluer, que vous allez rayonner, que vous allez vous affirmer avec tout votre panache. On voit là en plus, comment dire, le plumage est lumineux. Donc il y a vraiment l'illumination pour vous au mois de septembre, amis Verso. Les énergies sont là avec vous. Profitez-en. Avec l'oracle des rebelles sacrés, vision audacieuse. En plus, donc vous êtes connecté. Vous allez peut-être avoir des nouvelles idées créatrices. Vous allez, c'est comme si vous allez avoir une illumination. C'est ça y est, c'est ça que je veux faire et je vais le faire. Et vous allez être dans la réussite magnifique de très très belles énergies pour vous, Anni Verso. Fiez-vous à votre intuition parce que là, j'ai l'impression qu'elle est très très forte et que vous allez avoir cette sensation. Vous savez, quand ça prend votre tri, vous allez dire que vous savez que c'est ça qu'il faut faire. Et apparemment, oui, c'est ça parce que ça va vous aider à vous affirmer, à rayonner et à vous mettre en avant et à valoriser votre potentiel. Avec la carte du tarot. Ah bah décide. Ah puis on peut employer n'importe quel jeu. Ah bon, quand c'est la réussite, c'est la réussite à 100% pour vous, Anni Verso. Le monde est la reine de Denier. Donc réussite financière, un accomplissement. Ça me fait penser un peu au point. Vous voyez, elle rayonne sur tous les plans. Il y a une énergie féminine très forte chez vous, Anni Verso. Donc votre côté intuitif est vraiment au sommet, ainsi que votre sagesse intérieure. Vous allez vraiment vers une stabilité financière, une sérénité de vie financière et matérielle, bien sûr. Une sérénité de vie qui fait que vous allez vous sentir un peu comme le roi ou la reine du monde. Donc c'est très intéressant. Profitez-en, profitez-en parce que les énergies sont avec vous. Vous êtes parfaitement connectés, aussi bien sur Terre que spirituellement. Ensuite, nous avons... Ah bah, et on continue, comme je l'ai dit, hein. L'as de bâton, donc une énergie puissante créatrice. Oh, peut-être l'amour passionné, passionnel, le roi de coupe. Donc l'as de bâton et le roi de coupe, alors qu'on... Littéralement, ça peut être effectivement une relation, le début d'une relation amoureuse, passionnelle, et en même temps qui va vers une stabilité avec un homme stable, un homme de cœur. Alors j'ai dit homme parce que là c'est le roi, mais ça peut être une femme aussi. C'est une rencontre amoureuse, en tout cas passionnelle, et en même temps qui va vers une certaine stabilité. Au niveau professionnel, vous allez... Votre créativité va être au summum, vous allez avoir des idées novatrices. Et en plus, avec ce roi de coupe, vous êtes protégé. On va vous aider dans ce sens-là. Il y a l'énergie masculine, là, pour le coup, qui ressort. Donc vous allez être actif ou active. Et suivre votre intuition et votre cœur, ce qui vous passionne. Le côté émotionnel ressort avec la passion et l'action. Donc c'est magnifique pour vous, amis versos. J'ai l'impression que là, c'est la réussite sur tous les plans. Donc profitez-en durant ce mois de septembre, parce que le pan vous accompagne. Donc si vous pouvez le solliciter, aide-moi à briller, à briller. Ensuite, nous avons la reine. Alors vous avez des cartes très fortes aussi, en plus. La reine d'épée est la force, la sagesse. Donc en plus de tout ça, vous allez agir concrètement. C'est-à-dire que la reine d'épée, c'est une femme qui est intelligente, stratégique et qui suit également son cœur. Elle a une main d'ailleurs posée dessus avec l'épée de l'autre côté. Donc elle est en harmonie avec le côté concret de sa vie et son côté spirituel et intuitif. Donc vous êtes sur le point d'agir concrètement. Donc c'est-à-dire que vous allez voir si jamais il y a des pièges qui arrivent sur votre chemin, que ce soit au niveau professionnel, affectif, relationnel, etc. Vous allez les voir, les sentir. Et du coup, avec cette carte de la force, vous allez agir avec sagesse et en même temps avec une force, avec la force combinée. C'est-à-dire que ça ne va pas être bestiaire parce qu'on voit là une femme avec le lion qui est apaisée. Donc votre instinct animal est présent, mais vous allez l'utiliser à bon escient. tout avec cette, comment dire, j'ai envie de dire un autre mot que le mot sagesse, mais cette force tranquille, j'ai envie de dire, cette finesse d'esprit qui allie le côté, bah ouais, ça ne vous empêche pas. C'est, vous n'allez pas être, vous savez que vous n'êtes pas dans le monde des bisounons, c'est un peu à un moment donné, il ne faut pas se laisser faire non plus. Mais avec une telle finesse et une telle stratégie que même l'adversaire en face, s'il y a, ou la situation en face, ils ne vont pas voir les choses arriver. Donc franchement, tout est de votre côté, la chance, enfin la chance, vous avez travaillé sur ça. En tout cas, profitez-en parce que les énergies sont vraiment, vous appuient dans ce sens-là, dans votre côté lumineux, anniversaux. Ensuite, avec les portes de l'intuition, le but, garder à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Donc vous allez, pour moi, ça ne fait que confirmer et résumer ce tirage, c'est-à-dire que là, vous vous êtes fixé un objectif, vous savez où vous voulez aller, ça c'est très clair dans ce jeu-là, et vous y allez. Là, on voit un pont qui est un petit peu tremblant, et c'est ce que je disais avec cette traîne d'été, même s'il y a des obstacles, moi pour moi, vous avez tout pulvérisé. Vous allez sentir à plein nez, vous allez continuer à avancer. Donc vous savez où vous allez, et c'est très très important. Et donc ça, j'ai envie de dire, dans tous les domaines de votre vie, enfin dans tous les domaines, dans le domaine qui vous parle le plus, je me répète, ce sont des énergies générales, en tout cas là, ce sont des énergies positives. Alors donc, inspirez-vous de tout ça, profitez-en, et allez-y, foncez. Avec prière aux anges, on a la voie intérieure. Merci ange de me guider par ma voie intérieure. Voilà, qu'est-ce que je peux rajouter de plus pour vous amis versos ? Tout va bien. Allez-y, foncez, dites-moi en commentaire justement si ce mois de septembre est aussi lumineux que les cartes l'ont dites. En tout cas, tant mieux pour vous, profitez-en. Et sur ce, je vous dis à très très vite sur ma chaîne Taxi et les chemins de vie. Bye bye !